... Namasté, bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces énergies pour cette pleine lune du 28 juin 2018 à 6h54 heure de Paris. Alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver, ça a été un petit peu long, je m'excuse, j'ai été un petit peu absente pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu quelques petits soucis, des imprévus qui m'ont mis pas mal en retard, comme des chenilles processionnelles qui me sont tombées dessus et qui m'ont valu d'aller aux urgences, et pour mon corps de m'en remettre, parce qu'on a dû me mettre sous peff, et ça faisait au moins 3 ans que je n'avais pas pris le médicament, donc voilà, ça m'a un peu retournée. Et puis j'ai également eu un accident de voiture il y a deux semaines, donc bon, c'est plus de peur que de mal, mais voilà, le temps d'être quand même un peu secouée, choquée émotionnellement et de m'en remettre, et puis voilà, de pouvoir revenir vers vous aussi avec des bonnes énergies. Et puis, toute petite chose, mais bon, voilà, sinon c'est pas drôle, mais bon, voilà, je vous dis pas ça pour me plaindre, je sais toujours tirer le bien dans le mal et les leçons, j'espère que vous aussi. Voilà, c'était juste le temps de remonter pour pouvoir vous offrir au mieux, à nouveau, offrir des belles énergies, et puis j'étais partie au départ pour vous faire directement les guidances. J'avais un peu en tête de vous faire cette vidéo-là, et puis c'était pas sûr, et puis ça a été reculé. Au final, j'ai compris pourquoi ce matin. Donc du coup, je vous en fais une particulière aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu tout d'abord de cette pleine lune, mais aussi des différents aspects qu'on va avoir là pendant cet été. Et puis je vous ferai une petite guidance aussi, signe par signe, avec les maîtres ascensionnés, qui se manifestent beaucoup, je trouve, ces derniers temps. Voilà. Donc, pour ce qui est de cette pleine lune, comme vous le savez, c'est pas que le jour de la pleine lune, ça peut arriver un peu avant, pour les gens généralement qui sont plus sensibles aux énergies, c'est souvent le cas à peu près une semaine, et de toute façon, ça dure au moins le temps d'une lunaison, c'est-à-dire 15 jours. Donc là, comme j'ai un peu pu le vivre déjà, pour certains en tout cas, parce que je sais malheureusement qu'il y en a qui sont déjà passés dedans, là, l'ascenseur émotionnel, ça va y aller fort. Vous savez bien qu'à chaque pleine lune, c'est généralement assez exacerbé, au niveau des énergies, des émotions, ça pulse, c'est fort, ça peut parfois être un petit peu violent même, et honnêtement, celle-là, elle va dépoter un peu. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous sentez qu'un jour, vous êtes bien sous tension, tout ça, ou que vous risquez de voir des gens, et que ça pourrait partir au clash, et bien, j'ai presque envie de vous dire, évitez de sortir ce jour-là. Épargnez-vous ce mal, parce que réagir sous le coup des émotions, vous le savez très bien, ça n'importe jamais, rien de bon. D'autant que là, c'est amené pas mal sur l'émotionnel, à savoir que vous risquez d'avoir des déceptions, il y a du tri, qui se fait déjà depuis un moment, mais alors là, au niveau relationnel, amical, familial, etc., là, en ce moment, on le sent bien. Alors, c'est pas forcément pour vous faire du mal, enfin, de toute façon, en soi, comme aucune des expériences que l'univers vous propose, c'est pas le but. Après, forcément, quand on comprend pas les premiers signes, les premiers messages, généralement, l'univers, il va en en rajoutant, on va dire un peu plus, en y allant de plus en plus fort. Alors, là, ce qui va vous arriver, ou en tout cas, vous êtes proposé, c'est des situations pas forcément sympas, mais vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des relations qui n'ont peut-être plus lieu d'être, peut-être qu'elles vous ont aidé, qu'elles vous ont servi à un moment, ou aux autres personnes avec qui vous avez eu ces relations, mais que maintenant, par rapport à vos envies, vos besoins, ce que vous attendez de la vie, ce que vous avez réalisé, que vous étiez, vous n'avez peut-être plus besoin, réellement, de ces personnes-là, qui vous raccrochent peut-être à des vieilles blessures, à des vieilles émotions, qui font vraiment partie du passé, parce que là, avec cette lune, on est quand même dans un axe cancer capricorne, et le cancer va nous amener, bien sûr, du côté des émotions, des rêves, des illusions aussi, des fantasmes, à essayer de voir davantage la réalité, et on va dire la mauvaise habitude qu'on peut avoir à se faire des films dès qu'on apprend certaines choses, à voir jusqu'où vont nos idées, et quand je parle de se faire des films, c'est bien de faire des visualisations positives, etc. Maintenant, c'est bien aussi de garder les pieds sur terre un minimum, tout en étant en connexion, trouver vraiment le juste équilibre entre les deux, et savoir faire le juste dosage entre réalisme et un excès d'optimisme. De toute façon, l'excès, pareil, c'est jamais bon. Je me répète, je sais, mais pour avancer, même si c'est bien des optimistes, il faut être optimiste, en tout cas, moi je préfère dire, je choisis d'être optimiste, il faut quand même avoir un minimum, les mises sur terre, vous êtes bien d'accord. Donc ici, on va nous proposer de voir un peu aussi les choses vraiment telles qu'elles sont. Alors après, on peut toujours les améliorer, ce n'est pas parce que les choses sont telles qu'elles sont qu'elles sont forcément désastreuses, nues, ou je ne sais quoi, mais de prendre vraiment la pleine mesure de ce qu'elles sont, et puis des potentialités aussi, justement, qu'elles réservent, qu'elles nous réservent, pour avancer sur notre chemin. Donc on va pouvoir comme ça revoir un peu aussi sa place, sa position par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à la société, à l'idée qu'on se fait de, justement, cette place qu'on veut avoir dans le monde, et comprendre que on est responsable quand même, en partie de ce que nous sommes maintenant, et de la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Parce que quand on est beaucoup dans les émotions, et là, on va être pas mal chalité de ce côté-là, on a tendance, des fois, tous, dont on connaît, à rejeter la faute sur les autres. Or, l'extérieur est le reflet de notre intérieur, et puis, il faut bien comprendre que des fois, on s'est mis dans certaines positions, aussi, tout seul. Alors, sur le coup, quand on a rien, on se dit, ben oui, moi, je n'avais pas demandé à voir ci, à voir ça, et puis, c'est moi qui fais tout, qui fais ci. Voyez bien aussi, si vous avez vraiment laissé la place aux autres, de prendre une autre position, est-ce que ce n'est pas vous qui avez décidé de jouer ce rôle, plus qu'un autre, en pensant, aussi, tout simplement, que peut-être, l'autre, pense comme vous. C'est l'erreur qu'on peut tous faire, à certains moments, de croire que, parce que nous, on sait qu'en disant telle ou telle chose, voilà, on s'est compris, tout le monde nous comprend. Ou parce qu'on a telle ou telle idée, tout le monde, forcément, sait qu'on pense à telle ou telle chose. Tout le monde n'a pas, comment dire, des talents de médium, bien que fondamentalement, mais je veux dire, tout le monde ne les écoute pas forcément, on ne les a pas non plus développés. Et on est tous différents, en fait. On a beaucoup de valeurs et de croyances communes, mais on ne les a pas toutes non plus, forcément, dans le même ordre. Et comme je le disais, on est dans un axe cancer capricorne. Le capricorne, lui, il va revenir plutôt sur les structures. Donc, sur les croyances limitantes, sur nos mauvaises habitudes, sur nos schémas réactionnels, sur nos protections également. Parce que justement, comme on va pas mal être interrogés aussi par rapport au passé, par rapport à toutes les rétrogradations, dont je vais vous donner un petit peu de détails après, le passé va revenir beaucoup. C'est-à-dire qu'on va nous resservir des expériences qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup ressembler à notre passé. On va nous ramener les gens de notre passé. On va nous remettre face à des choix, à des décisions à prendre, soit parce qu'on n'a pas compris la son, soit pour nous tester, et voir si on est toujours aussi d'accord ou si on voit toujours les choses de la même manière. Et comme on est aussi pas mal par rapport aux relations, il va être intéressant aussi d'échanger avec les autres pour pouvoir voir si simplement les avis des autres ne peuvent pas nous apporter quelque chose, un nouvel angle, une nouvelle pile de réflexion, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu, comme nous conforter également sur les positions qu'on pourrait avoir déjà par rapport à certaines choses. Étant donné que depuis hier, Mars a rétrogradé, Mars, c'est plutôt une planète d'action. Mais là, comme elle rétrograde, on va dire que ça va nous donner un petit peu l'effet inverse. Enfin, là, vraiment, avec cette conjoncture, on va dire qu'on est plutôt dans les idées, dans une espèce de ras-le-bol que certaines choses se produisent, de marre de ceci, marre de cela, marre que ça se passe comme ça. Et on va plus être amené à réfléchir sérieusement sur le sujet, sur ce qu'on veut vraiment mettre en place, sur ce qui serait bon de faire, ce qui serait peut-être bon aussi d'expliquer aussi aux autres qui ne sont pas dans notre tête ni à notre place pour s'assurer qu'on soit bien compris. Que d'être dans l'action à proprement dit qui sera, elle, plutôt une phase qui arrivera après. Alors, on va passer maintenant plutôt... Enfin, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe là au niveau des rétrogradations. Alors, tout d'abord, les rétrogradations, c'est le mouvement inverse d'une planète. En fait, c'est un effet d'optique parce que quand on regarde le mouvement de la planète par rapport à la nôtre, on pourrait penser qu'elle recule. Or, bien sûr, ce n'est pas le cas, c'est juste par rapport à la position. Néanmoins, au lieu, on va dire, d'être dans les énergies lumineuses, enfin, on va dire qu'au lieu d'avoir le plein potentiel des énergies de cette planète à notre disposition, on va plutôt avoir l'inverse. Bon, ça ne veut pas dire que ça va être dramatique non plus. Mais disons qu'il va pouvoir y avoir des lenteurs, des ralentissements, des contretemps, des contrariétés. On en a déjà l'habitude avec Mercure ou Saturne qui nous ont déjà fait le coup et d'autres planètes. Et on a pu déjà bien sentir un petit peu à quel point ça pouvait être le cas. Moi-même, pour faire telle vidéo, ça a été déjà le cas. Et le fait de reculer comme ça va nous ramener justement beaucoup de passé. Va nous ramener à l'intérieur de nous aussi, également. Et quand je parlais de passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux situations ou aux personnes revenant du passé qui risquent de nous être soumises, qui vont revenir comme ça dans notre vie. Mais qui vont venir là pour pouvoir être guéries, pour libérer des peurs, des doutes, pour qu'on en finisse enfin une bonne fois pour toutes. Donc on va nous appuyer comme ça plusieurs fois sur les petits boutons, sur les petits endroits où ça fait mal, sur les blessures. Pendant un moment, là il y a déjà des planètes qui sont là, par exemple, comme Pluton, qui est déjà en rétrogradation. Et Pluton, c'est la transformation, c'est le principe du phénix, c'est un peu tout détruire pour reconstruire, pour mieux renaître à nous-mêmes. et nous proposer vraiment de nous détacher de certaines choses. Par exemple, si pendant cette lunaison, vous avez des moments où, voilà, pas de bol, vous êtes sorti le fameux jour où vous auriez peut-être pas dû et que vous vous retrouvez en face de gens et que ça pète. Il y a peut-être des choses qui ont besoin aussi de sortir parce qu'on a un petit peu trouvé sous pape comme ça. Essayez, si vous le pouvez, de prendre un temps d'aller vous défouler s'il faut, de ne pas parler avec la personne sur le coup de la colère et puis d'essayer de revoir la scène comme si c'était quelqu'un d'autre qui la vivait pour pouvoir vous aider justement à vous détacher. Vous pouvez même parler aussi avec des gens de votre entourage, des gens de bons conseils, que vous aimez bien et dont vous aimez bien la manière de penser pour voir si effectivement vous avez bien vu les choses ou si vous êtes tombé du coup un petit peu plus dans l'illusion, dans la réaction, peut-être un peu trop vive et qui a, excusez, certains petits détails pour pouvoir être au plus clair et au plus juste aussi par rapport à ce qui vous a été du coup proposé avec cette expérience. Le tout, oui, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il faut bien comprendre. En soi, ce n'est pas vraiment compliqué, il y a deux chemins. De toute façon, il y a la lumière et il y a l'ombre. La lumière, c'est la joie, c'est l'amour, c'est notre partie divine, c'est notre âme, etc. Et on va dire que la partie un peu plus sombre, on l'appelle souvent l'égo ou le mental. À mauvais escient, parce que l'égo, il en faut un peu du mental, il en faut, enfin, le mental, il est bien, il est là, il nous aide pour tout ce qui est sur vie, raison, pragmatisme, etc. Mais on va dire dans ses mauvais côtés. Et ce qui est un peu plus gênant, en revanche, c'est que l'égo, il est raccroché au passé. C'est-à-dire que lui, il est limité, il nous limite parce qu'il a eu certaines expériences il réagit par rapport à ses expériences. Il s'est peut-être forgé une carapace, des limites, des croyances. Et lui, il n'a pas accès à toute la potentialité qu'a l'avenir qui se trouve plutôt du côté lumineux. Parce que, comme vous le savez, pour certains, il n'y a pas de temps dans les autres dimensions. Même ici, quand on a vu la théorie des cordes et qu'on s'intéresse un petit peu à la physique quantique, ne serait-ce que ça, avec notre fameuse Albert Einstein, là, mais elle a accès au futur, au passé, au présent en même temps. Et c'est pour ça que c'est bien d'être à son écoute parce qu'elle, elle peut déjà nous transmettre certaines informations, que ce soit par le corps, par exemple, par des sensations, par des vibrations, par des messages visuels, auditifs, selon les dons de tout à chacun et la réceptivité aussi que vous y accordez, les synchronicités et puis notre égo, notre mental qui, lui, est par rapport au passé et qui, donc, n'est que par rapport à l'expérience que par rapport à ce qu'il connaît. Donc, forcément, on n'est plus limité dans le passé que dans le futur parce qu'en réalité, vous savez tous qu'on est des êtres spirituels étant venus vivre une incarnation, dans un corps physique qui, lui, est limité mais la spiritualité, elle, au contraire, elle n'a aucune limite. En réalité, on est limité et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a déjà Neptune qui est rétrograde et qui le sera jusqu'au 24 novembre et qui nous aidera, lui, justement, à revoir notre connexion, notre spiritualité par rapport à soi, par rapport aux autres, à se défaire, justement, des désillusions qu'on peut peut-être avoir et de tout ce qui nous limite pour justement aller davantage vers l'expansion, prendre de la hauteur, aller plus haut et sortir justement un petit peu de toutes ces zones de confort et qui nous limitent et qui nous accrochent et qui nous attachent aussi. Et pendant ce temps-là, on a aussi Saturne qui sera rétrograde jusqu'au 6 septembre qui, lui, va nous faire aussi cogiter, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à notre place. Quelle place on veut ? De quoi avons-nous besoin ? De quoi avons-nous envie ? Par rapport à nous-mêmes ? Par rapport aux autres ? Est-ce qu'on a envie que ça continue comme ça ? Est-ce que ça nous convient comme ça ? Parce qu'on a vraiment la possibilité, malgré toutes ces rétrogradations, de conserver notre pouvoir créateur, notre libre arbitre, de choisir. Et c'est chaque intention, j'ai envie de dire, que vous avez maintenant qui, quelque part, fait votre futur. Alors, je sais bien que c'est facile à dire. Il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a certains où on peste, on désespère. Il faut que ça sorte, il faut que ça pète, comme je le disais tout à l'heure. Le tout, c'est de ne pas se laisser embourber là-dedans, de ne pas rester dans la négativité, de prendre du recul après pour faire l'analyse de pourquoi ces émotions-là sont venues, pour quelles raisons. Et puis, de faire peut-être preuve un peu de compassion vers soi-même, envers les autres, de pardon, et de revoir, de prendre le temps vraiment de revoir certaines choses pour avancer au mieux. On a Jupiter également qui est là déjà depuis le mois d'avril et qui se redeviendra direct vers le 10 juillet. et lui qui nous fait travailler déjà depuis un petit moment en tant qu'apprenti. C'est pour ça qu'on a déjà eu pas mal d'expériences qui sont remontées aussi, qui nous ont été servies en tout cas pour réagir et comprendre certaines choses. Parce que vous savez aussi bien que moi que de toute façon, on a beau des fois croire qu'on a travaillé, qu'on a compris certaines choses. il n'y a rien de tel et il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. Comme de revenir aussi parfois justement sur ce qu'on croit avoir compris, etc. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir lu ou entendu quelque chose une fois pour l'avoir forcément intégré. Il y a une différence entre entendre, écouter, comprendre, intégrer, expérimenter. Ce n'est pas pour rien. Et puis on a Mercure aussi qui sera rétrograde du 26 juillet au 19 août qui va apporter un petit peu plus d'électricité dans l'air, de tension. Un côté positif malgré tout pour tous les gens qui ont un lien par exemple avec l'écriture. Là en revanche ce sera bon. Je dirais que ça fera quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais Mercure va être là surtout pour revoir notre façon justement de nous exprimer, d'exprimer nos besoins, de penser autrement, comme je vous le disais, d'échanger par exemple avec des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord ou par simple curiosité justement pour revoir certaines choses par rapport à des thèmes qu'on a plus... Ce n'est pas qu'on a besoin de régler mais sur lesquels en tout cas on a besoin de travailler encore manifestement vu ce que la vie nous propose. Donc vous voyez pour cet été il va y avoir largement de quoi faire. On va avoir je pense pour certains plus que d'autres une ère mis à rude épreuve. souvenez-vous qu'après la tempête il y a toujours du calme vous pouvez voir un petit peu les choses d'une manière un petit peu plus cyclique jamais rien ne dure pas même les problèmes ce qui est sûr c'est que ce n'est pas en pensant que tout est perdu et en dramatisant les choses qu'on va les arranger et qu'on va réussir à sortir de la tête de l'eau. Je sais bien que parfois c'est plus facile à dire qu'à faire mais pourtant c'est bien le cas. donc utilisez bien le fameux annuler les phases supprimes quand vous dites ou pensez des choses négatives et prenez le temps de méditer prenez le temps de prendre du recul d'y aller doucement parce que là apparemment ça ne sert à rien de courir sinon vous allez vous faire kiké comme moi ça fait un petit moment donc prenez le temps de vous reposer de voir les choses de l'extérieur et de voir ce qu'il y a de mieux et de plus juste pour vous comme pour les autres. Alors je pense que dans une autre vidéo je vais vous proposer un petit rituel à faire justement pour cette pleine lune et une méditation également qui ira avec vous verrez bien si ça vous tente ou pas je pense que je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo quand l'autre sera enfin disponible également sur Youtube sur Youtube et je pense qu'il y a un lien en dessous de cette vidéo sur Youtube Sous-titrage Société Radio-Canada